Salut les mecs, mise à jour majeure de Counter-Strike 2, Valve nous a concocté un petit délice onctueux et sucré, donc mets ton meilleur like, on est toujours, 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 toujours dans le grind, rode tous 120 000 abonnés, donc je compte sur toi qui n'est pas abonné à la chaîne, pour lâcher ton petit soutien, ça fera très plaisir. On commence donc cette vidéo, surtout par une petite intro, bien évidemment, avec SkinMonkey, voilà, si vous cherchez une plateforme pour trade vos skins, je vous invite à utiliser le code MalekCSGO, vous aurez un petit bonus jusqu'à 5$ et 35% sur vos déposites, c'est un site d'échange de skins pour, voilà, vous faire du petit plaisir, parce qu'en plus sur cette mise à jour, Valve nous a fait un mini battle pass, avec une introduction de 100 nouveaux items, des graffitis, des stickers, des charms, mais vous me dites qu'est-ce que c'est que les charms, on va voir ça tout de suite, des nouvelles caisses de skins, bien évidemment, mais surtout, mise à jour majeure sur le gameplay, et on va débriefer un petit peu tout ça. Alors déjà, on sait que Valve va s'en mettre absolument plein les poches, pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez voir, nouvelle mise à jour majeure, sans item introduit, avec une colorimétrie un petit peu fun, etc. Bon, il y a Halloween qui arrive aussi, donc je pense que ça joue là-dessus. Le Armory Pass va coûter 15€, d'accord, et vous allez devoir jouer pour gagner de l'XP, et avoir des tokens pour les échanger contre des skins, et les nouvelles caisses qui sont introduites, bien évidemment. Ça, c'est comme d'habitude, c'est 2€ et quelques pour ouvrir la caisse. Voici les charms ! Les petits charms, c'est comme ça, les petites portes bonheur qu'on va pouvoir mettre sur les équipements. Plutôt fun, il y en a vraiment de toutes les sortes, avec des gueules un petit peu différentes, avec les items de combat, on peut avoir la petite AK-47, la AK-47 un petit peu comme ça, la toute violette que j'aime beaucoup. Et donc, ça pourrait laisser penser aussi une nouvelle manière de supporter les équipes. Les majors arrivent, donc imaginez qu'on ait déjà les stickers à l'effigie des organisations et des autographes de joueurs, peut-être un petit porte-bonheur comme ça à mettre, pour soutenir un petit peu ton club, mais de manière éphémère. Moi, j'aimerais bien que ce soit de manière éphémère, en mode que tu aies un porte-bonheur, comme le graffiti, et pas que ce soit permanent, avec, je ne sais pas, le nombre de kills, etc. Bon, il y a des trucs un petit peu cosmétiques qui peuvent être intéressants à voir. On a donc des nouveaux skins avec la collection Overpass, et comme vous pouvez voir, c'est les petits monsters qu'il y a sur Overpass. On a un nouveau skin de Zeus, comme vous pouvez voir, mais on va passer au plus important dans quelques secondes, avec les animations qui changent. Une petite à WapFud. Voilà, comme vous pouvez voir, on est très, très, très coloré. Voici la graphique collection. Alors là, celle-là, elle est très intéressante, parce qu'elle va avoir une collaboration, si je puis dire, avec les effets de lumière, d'ombre, et de réflexion du soleil. Et donc, cet effet brillance, avec un changement, justement, de texture et de coloris, en fonction, justement, de la lumière. Donc, on a pas mal de petites choses. Comme vous pouvez voir, le deagle, il est extraordinaire. Là, il y a de la brillance sur la hog, également. On a de tout. Voilà, on a de tout. Et surtout, regardez, la M4. Fade vient voir le jour. Elle a déjà été droppée. Je vous laisse le plaisir partagé par cet utilisateur qui crie dans tous les sens parce qu'il l'a chopée. Écoutez ça. Ah ! What ? 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 GG à lui. Il vient de se choper. Le best skin potentiel, je pense, de l'opération. Alors, 15 euros. Il y a du graffiti. Il y a des skins dans tous les sens, etc. Je vais pas review tout ça. Je pense que c'est pas le plus important. On a Jackie qui nous a fait une multitude de vidéos. Donc, je vais tout simplement les reprendre parce qu'elles sont absolument exceptionnelles. Toutes les animations du jeu ont été corrigées, modifiées, améliorées. Voyez ça comme vous voulez. Mais également, le networking. Et donc, je pense, l'effet des hitbox, le fait de toucher l'animation, etc. Donc, on a cet effet chewing-gum. On a un peu cet effet sloggy. Quand les mecs, ils se déplacent. Le Michael Jackson pic, etc. Qui n'existe plus, bien évidemment. Mais on a toujours cet effet où on a les mecs qui se mettent dans des positions absolument impossibles à gérer. En termes d'animation, de vélocité des agents. Regardez, c'est corrigé. Donc, ça, c'est avant. Ça, c'est après. Et vous pouvez voir que c'est beaucoup plus fluide. Tout simplement, sur la droite. Quand il se déplace, c'est plus fluide. C'est moins saccadé et ce genre de choses. Donc, ça, c'est quand on va d'avant en arrière. Regardez de droite à gauche. C'est un petit peu plus criant. Donc, toutes les animations. Vous voyez, il y a cet effet où il slide encore là. Regardez à gauche. Vous voyez, il slide encore. Et quand il revient, regardez, il est tout de travers. Vous voyez, il entraîne ben un petit peu les fesses comme ça. Il twerke. Alors que là, il repart un petit peu droit. Et c'est totalement homogène. Je pense que ça a un impact sur notre visuel. Le fait qu'on ne touche pas, etc. Donc, ça va avoir un impact aussi, je pense, sur les hitbox. Et sur la synchronisation du shoot et ce genre de choses. Quand on crouch également, modification changée. Quand on est sur le ladder, regardez ici comment c'est full bugué avant. C'est tout bizarre. Alors que là, il s'accroupit. C'est totalement normal. Et en POV, il va nous le montrer. Voilà ce que ça donne. Donc, énorme travail de la part de valve de correction là-dessus. Ça paraît très peu. Mais je pense que visuellement, déjà, on touchera mieux. Parce qu'on sera moins... Je ne sais pas, c'est maladroit, c'est bizarre. Ça induit en erreur, en fait, les mouvements. Et donc, je pense qu'on sera plus précis de manière générale. Mais je pense que ça va avoir un impact aussi sur les hitbox et ce genre de choses. Donc, regardez. Les petits glitchs, les petits jiggle peeks comme ça. Beaucoup plus fluides maintenant. Totalement, là, on est sur CSGO. Alors qu'avant, on avait vraiment ce ressenti extrêmement bizarre. Dans le patch note, il y a également l'introduction de CS Italy. Qui est enfin jouable, dans laquelle vous pouvez gagner de l'XP et ce genre de choses. Et pour justement grinder un petit peu les nouveaux items sur le mini-pass de combat. Je dis bien mini-pass de combat parce que ça n'est pas un pass de combat. En général, les passes de combat, c'est vraiment une opération. Enfin, pas une passe de combat, mais une opération, une mini-opération avec le fait d'avoir des nouveaux mods et ce genre de choses. On attend bien évidemment beaucoup de choses. Très certainement que dans toutes les mises à jour, il y a un push de l'anti-cheat. Donc, il va y avoir une vague de bannissement, c'est sûr, à 100%. Mais dans le patch note, en tout cas, il fixe énormément de bugs liés à l'audio, de synchronisation en tout cas d'audio. Le networking, donc tout ce qui est en rapport avec le netcode. Donc, la gestion un peu de communication entre le serveur, ce qui appartient à Valve, et le client, nos PC. Et donc, est-ce que ça touche, est-ce que ça touche pas, est-ce que tu es dessus, est-ce que tu n'es pas dessus, et ce genre de choses. Donc, synchronisation de l'audio, synchronisation de la communication. Et donc, forcément, je pense, eh bien, que le jeu touche ou que le jeu ne touche pas. Et des améliorations par-ci, par-là, des fixes de bugs sur Ancien, Anubis, Dust 2, introduction d'Italie totalement jouable maintenant en mode compétitif. Fixes de bugs sur Mirage, sur Nuke, et l'introduction, bien évidemment, de la collection Overpass. Donc, dans l'ensemble, ça reste une mise à jour, je pense, colossale. En tout cas, je pense que ça fait plus d'un an qu'on n'a pas eu de mise à jour importante liée au gameplay. Le fait de la modification et de la correction des animations, pour moi, je considère que c'est une mise à jour majeure. On a quand même un mini-pass de combat avec énormément de skins, le fait d'XP, etc., machin. Ça va grinder un peu tout ça, je pense, sur le jeu. Donc, c'est extrêmement positif, selon moi, cette mise à jour. Et ils ont aussi introduit la possibilité d'ajouter dans notre HUD, d'activer en tout cas, un mode de récolte de données de network pour que quand on a des problèmes et qu'on les signale à Valve, ils aient exactement le tick parfait pour savoir qu'est-ce qui n'a pas été sur le network. Donc, la communication entre nous et les serveurs de Valve. Donc, je pense que Valve est sur le qui-vive, en tout cas, pour améliorer tout ce qui est subtique et ce genre de choses. Pour moi, ça reste excellent ici. Je vous invite encore une fois à vous abonner, RodeTou 120 000. Je vous tease un petit peu que sur la chaîne, il va y avoir des analyses qui vont arriver très intéressantes, et notamment une d'Apex, que lui-même m'a demandé de ne pas faire sur les réseaux sociaux, en souriant, bien sûr. Et donc, je me suis hâté à la tâche, et vous aurez ça sur YouTube. Donc, abonnez-vous. À très bientôt, les amis.